Allez, c'est parti pour la découverte de King of Seas, donc de Team 17, les développeurs de Worms. J'y ai déjà joué. Alors, je vais baisser le retour. J'y ai déjà joué en... alors je sais plus si c'est en bêta, en démo, sur Switch, je crois. Peut-être aussi sur Xbox. Ici au moins on a la version française, c'était pas le cas. Bon, je vais pas afficher des gars. Vitesse dialogue, trajectoire du canon. Ah ok, on pourra éventuellement mettre ça. Musique, on va la baisser histoire. Normalement c'est pas sous licence, mais on sait jamais. Je commence de connaître un peu. Commande. Bon, les commandes vont tout nous apprendre. Nouvelle partie. Alors, choisissez votre aventure pour les marins qui viennent. Ok, donc c'est la difficulté. On va peut-être mettre en idole, Capitaine. Marilou ou Lucky ? Ouais, je sais pas si ça fait très pirate. Lucky est le fils du roi des mers. Il s'entraîne secrètement à manier le pistolet intrépide et courageux. Il a mis de feu aux Cuisines Royales à l'âge de 6 ans en manipulant de la poudre à canon. La cour semble fermer les yeux sur ses bêtises. Après tout, c'est le fils du roi. Marilou est la fille du roi des mers, élevée dans un palais où elle est entourée de serviteurs. Son loisir préféré est de quitter sa chambre en douce pour jouer au dé dans les tavernes. À la suite, son père, évidemment, préfère apprendre à se battre plutôt qu'améliorer sa diction. Elle a toujours rêvé d'avoir un perroquet. Allez, on va pour une fille. Donc on a trois espaces de sauvegarde. Ça, c'est très, très, très bien. Ce qui est assez rare dans les jeux de nos jours et un peu saoulant de ne pas pouvoir recommencer le jeu sans supprimer une sauvegarde ou même pas du tout, des fois. La histoire a commencé en milieu de l'eau, il y a beaucoup d'années, dans les vies de cristal et les archipeliers de l'archipeliers de l'arrivée. Où les communautés de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée ont été contrôlés par des milliers de danger. À ce moment-là, la loi de la pire était en force sur les septembre. Alors, est-ce que je vais pas me faire striker la musique ? Ça, c'est autre chose. On verra bien, tant pis. Ok. Pas sûrement à les démonter, ça. J'imagine. C'est épique en tout cas la musique et tout. Voilà Marine, ça fait un petit peu une piste. Je trouve que ça fait un petit peu une piste. Aujourd'hui, s'il y a un piste, les descendants de la longue ligne de russes, qui garde à l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. Longue vie le roi ! Longue vie le roi ! L'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. Ok. Bien. Il est temps d'aller se later. Alors. Graphiquement, évidemment, le jeu a... C'est du petit jeu, mais c'est propre. Alors, normalement, au niveau contenu, c'est assez semblable à ce qu'on pourra voir dans Skull & Bones. C'est évidemment en version un petit peu mignonne, en 2,5D comme on dit. Mais ça va être de la mission, du voyage, de l'échange de ressources, de combats navals et de combats contre des monstres qui ont été rajoutés en DLC gratuit, je crois. Donc, on verra ce que ça donne. Alors, le navire est prêt à lever l'encre. Nous attendons l'arrivée de la capitaine. Ok. Pardonne-le-moi en retard, ça ne se reproduira plus. Ok. Vous avez encore passé la nuit dehors. Je me trompe, tu ne veux pas... Voilà. L'encre est arrivé, votre père, le roi Alexandre, attend beaucoup de vous. Nous ne pouvons pas le décevoir. Vous êtes prêt pour votre voyage, l'équipage vous attend sur le navire. Merci, Bartholomé. J'espère être à la hauteur. À votre retour, une cérémonie pour fêter votre passage à l'âge adulte aura lieu. À partir de demain, vous mettrez mes enseignements en pratique et participer aux décisions de la cour. Une nouvelle vie vous attend. J'attendrai votre retour. Bien. Ah, ça c'est l'autre, celui que j'ai failli prendre. Bon voyage, petite sœur. Donc c'était des frères et sœurs. Ok. C'était pas juste un côté ou un autre. Laissez-moi vous rappeler votre mission. Vous devez livrer une cargaison de poudre à canon dans un port voisin. Le voyage... Ah d'accord, il a tout de suite zappé. Mère Royal vous accompagne. Bonne chance, Marilou. Dommage, j'ai appuyé une seule fois, mais il a zappé vite fait. À vos heures de capitaine. En tant que second, je peux vous assurer que nous attendons notre destination avant l'heure du thé. Levez l'encre. Ça y est ? Enfin ? Bien. Salut Julien. Je vais acheter The Crew là ? Je pense que je vais l'acheter aussi, je sais pas encore. Je réfléchissera peut-être le jeu de demain. On verra. Je vais vous rappeler quelques techniques de navigation de base. Soit. Alors, tourner avec le joystick. Pour ouvrir les trois vales en même temps, c'est avec RB. Pour fermer les voiles une par une avec LB. Zoom avant, haut ou bas. Vous auriez pas pu me faire un tuto en gameplay, non ? Caméra orientée navire. Pivoter caméra droite, pivoter caméra gauche. Parce qu'en plus, là, il y a carrément tout. Relâcher pour tirer avec les canons gauche. Relâcher pour tirer avec les canons droit. Changer de boulet. Démarrer, stopper les rannes. Ouais, d'accord. Il te balance tout d'un coup. Allez, démerde-toi. Ça, j'aime pas ça. Les longs tutos, c'est chiant. Alors, quand on te balance ça comme ça, c'est peut-être encore pire. Donc, de toute façon, je pourrais les consulter. Alors là, je suis en train de tourner mon navire. Je peux faire un 360. Noscope. En bateau, de pirate ou de la marine. Ouais, je suis plutôt de la marine, pour l'instant. Devez avoir la carte pour trouver l'itinéraire. Quête en cours. Je suis cartographe de cette superbe carte. Je vous explique son fonctionnement. Vous voyez une icône rouge chez la position de votre cible. Suivez-la et ne perdez jamais le nord. C'est normal que la carte soit incomplète. C'est au capitaine de la compléter. On fait des aventures. Ok. Alors, zoom carte. Ah oui, d'accord, ok. J'ai cru que j'étais à côté du point rouge. Je me dis, c'est pas loin. D'accord. Ok, légende des factions. Port des pirates, port de la marine, port marchand. Ok. Donc, pour ouvrir toutes les voiles, c'est RB. Alors, c'est bizarre. Il me disait que je ouvrais tout d'un coup. Et en fait, je n'ouvre pas tout d'un coup. Ok. Bien. Le vent peut être votre meilleur allié ou votre pire ennemi. On voit le sens du vent ou pas ? Oui, on voit le sens du vent. C'est la flèche verte. Ce n'est pas ma direction. Ok. N'oubliez pas qu'il peut influencer sur la vitesse de votre navire. C'est un peu gros le texte en haut à gauche, je trouve. Celle vous indique la direction du vent. Ça prend quasiment un quart de l'écran. Et à un moment, il faut se calmer avec les trucs. Ah, il me marque le banc de poisson, là. Le truc bleu. Ok. Je ne sais pas si c'est ça, le banc de poisson. Ça a l'air. Je n'ai rien pu y faire. Ce n'est pas grave. C'est ici qu'il faut que j'aille. Eh bien, ce n'était pas loin. C'est pour le tuto, j'imagine. C'est plutôt joli. J'aime bien ces détentes. Oui, oh le nain. Comment ça va ? Ce crew, je trouve que c'est une copie de Horizon. Même ambiance et tout, à part le gameplay qui est vraiment bon. Manette et volant. Mais le reste, même la carte, bof, bof. Salut 2020. Salut Triple H. Alors, une copie de The Crew de Horizon, non. Je suis en train de jouer à Horizon 5. Et franchement, il y a des choses qui me déçoivent au niveau des courses. Alors, je ne suis pas trop là pour en parler. Mais bon, j'en vais faire vite fait. Au niveau des courses, au niveau de l'IA, au niveau du gameplay, au niveau du type de course. Là, tu coupes à travers les champs. H24, ce n'est pas ce que j'ai ressenti en jouant à The Crew. Les playlists étaient plutôt cool. Le gameplay était sympa. La difficulté était un peu mieux dosée, je trouve, sur The Crew que sur For The Horizon. Où soit tu les éclates, soit ils te démontent, mais n'importe comment. Et je trouve que The Crew a une meilleure ambiance visuelle, celui-là en tout cas, que les différents For The Horizon. Peut-être pas le premier. Le premier avait peut-être ce petit côté festif que les autres ont un peu perdu. Et The Crew, je trouve, l'a repris. Donc, écoute, peut-être que je l'achèterai. Peut-être qu'on en reparlera un peu plus en détail demain. Quelle surprise, je suis honoré que Laura vous envoie pour cette livraison urgente de poudre à canon. Allez la décharger au port, au nom de mon bourg. Je vous remercie. Votre travail, capitaine, votre mission est accompli. Donc, repartement pour King Fortress demain à l'aube. Ah d'accord. Ah bah, yon, c'était une grosse journée de boulot. Salut Mathieu, bienvenue à toi. Bah écoute, ça va pas trop mal. Pourquoi se prendre la tête avec un jeu ? Tu vas chez Picard, t'en as du poisson et est déjà tout prêt. D'accord. Visiblement, y'a un peu de mystique là-dedans. Ok. Pourquoi pas ? Que se passe-t-il ? Pourquoi cette agitation ? Voilà, le roi, on l'a retrouvé sur le trône mort. Comment qu'il a tué le guérisseur ? Dès qu'il a été tué par un sort, on a trouvé un cercle vaudou dans les souterrains. La cour des mers a convoqué une réunion d'urgence. Ok. Il est temps de rentrer à la base, nous serons pile à l'heure pour votre cérémonie. D'accord. Donc, ils nous ont spoilé un petit peu ce qui s'est passé à un endroit qu'on... Enfin, qu'on... La carte. La carte, c'est stick droit. Ok. Allez, toute voile dehors. Allons chez Picard. Alors, on va aller à contre-sens du vent. Ça n'a pas l'air spécialement de poser problème. Peut-être qu'on va beaucoup moins vite. Normalement, on ne devrait carrément pas avancer. Ah, il y a une petite caisse là. Alors, on va couper le truc pour tourner plus vite. Alors, on a quand même tous les trucs à droite. Donc, la flèche gauche pour réparer, la flèche droite pour changer de boulet. Les différentes... Les différentes actions que je n'ai pas encore, à ce que je vois. Ok. Ah, d'accord. Capitaine Henry, quel vent vous amène ? Vous ne pouvez pas fuir, Marie-Lou. Toute la capitale sait ce que vous avez fait. Vous paierez pour votre crime. De quoi parlez-vous ? Quelqu'un a vu votre navire rentrer à la forteresse par l'entrée secondaire alors qu'il aurait dû être en route pour la mission. Vous n'avez aucune excuse. C'est impossible de ne s'en jamais retourner à King's Fortress. Continuez à nuer et je déclare officiellement que la cour des mers vous condamne. Pour le meurtre du roi Alexander. Quoi, mon père ? Matelou a couvert ! On va se faire péter les noix ! Aïe ! Bon, bah, je ne peux rien faire. Ah, puis après, je retourne dans l'espace. On va faire du Everspace 2. On va aller tester ça. L'ennemi est écoulé, capitaine. Il ne reste rien de Marie-Lou ni de son navire. Ok. Triste jour pour le royaume des mers. Notre mission est terminée. Retournons à la base et cap sur la capitale. En fait, c'est presque ça aussi, Skull & Bones. Au début, tu es un gros bateau, tu te buttes contre tout le monde et tu finis par te faire couler. Tu es sur un petit bateau. C'est assez marrant. C'est assez semblable. Bon, le gameplay et le graphisme n'ont rien à voir, évidemment. On va aller directement à Gigglesden. Ils y seront en sécurité. À vous-même, je vais filer à mon laboratoire. On va avoir besoin de soins. On est cerné par les mers de nids. Bon, par contre, The Crew, je suis désolé, mais ça me fait gerber les gens qu'importent leur garage de The Crew 2. Je comprends le fait que vous ayez farmé longtemps pour avoir votre garage de The Crew 2, mais tout mettre dans The Crew Motorfest, c'est juste tout foutre en l'air, je trouve. Il n'y a plus de découvertes, de temps de jeux, de machins, je trouve ça. Et puis, dans une semaine même pas, ils vont dire, « Ah, on se fait chier dans The Crew ! » Ah bah oui, bah. Il fallait peut-être pas tout importer, les gars. Bref, tenez un onguent pour vos brûlures. J'ai brûlé trois fioles et la moustache du mousse pour le préparer, alors ne le gâchez pas. Voilà le capitaine. Ah bah, sacré capitaine. Je suis capitaine de Morgan. C'est un plaisir de rencontrer la personne qui devait succéder au roi des mers. Votre navire a coulé, votre équipage a disparu. Vous avez eu de la chance qu'il en soit tombé sur vous. Sinon, vous seriez au fond de l'océan. Vous êtes un pirate, pourquoi me sauver ? Le code des mers m'oblige à sauver tous les naufragés, quel que soit leur pavillon. De plus, j'avais une dette envers votre père. Que vais-je devenir maintenant ? Étant donné votre situation, la marine royale ne doit pas vous trouver. Elle vous exécuterez sans sommation. Par chance, je pense que vous n'êtes déjà plus de ce monde. Nous sommes aux confins du royaume et tout comme nous, vous êtes officiellement une pirate ici. Mon père est mort et c'est moi qui en accuse. Vous allez devoir trouver le coupable. Une condamnation à mort pèse encore sur votre tête. Bon. Il y a beaucoup de dialogue pour ne pas dire grand-chose. Ça va beaucoup mieux. Quel est cet endroit ? Eaglesden, le berceau du royaume des mers. La marine royale a abandonné ce lieu il y a des siècles et ne figure plus sur aucune carte depuis. Ironiquement, c'est maintenant la dernière basse pirate du monde et l'endroit le plus sûr pour aller par ailleurs. Bienvenue parmi les derniers pirates à naviguer sur ces mers. J'espère que vous aurez le courage d'assumer votre nouvelle vie. Ma nouvelle vie, ce n'est pas comme ça que j'imaginais ma vie d'adulte. Je vais me dessécher à force de dire autant de trucs. Danger à la raison, capitaine. Avec mes jumelles, Turbo Loop 3000. Ok. Je suis repéré un navire de la marine royale qui avance vers nous. Tous nos capitaines sur la mission, personne d'autre ne peut intervenir. Ça alors, moi je suis là. On ne s'ennuie jamais, la marine royale ne doit pas découvrir notre base. Heureusement, nous avons ici une capitaine sans navire. Prenez la barre de ce sloop, vous deviendrez sa capitaine si vous faites couler ce navire de patrouille. Personne n'a dû vous apprendre à vous battre au palais. Pas exactement. Les jauges de vie en bas à gauche représentent la santé de votre coque, de vos voiles et de votre équipage. Si la jauge de la coque est vide, votre navire coule. Gardez-la bien à l'œil. Vous pouvez réparer votre coque et vos voiles grâce au kit de réparation de votre cargaison. Les voiles abîmées quant à elles réduisent votre vitesse. Et si votre équipage n'a plus beaucoup d'hommes, c'est l'efficacité de vos canons qui diminue. Ça c'est cool, il y a pas mal de trucs différents. N'oubliez pas également que vos voiles seront réparées automatiquement quand vous ne serez plus en combat. Ah d'accord. J'aurais besoin d'un navire pour retourner à la capitale, j'accepte ce défi. Ça y est, enfin. J'ai le rétro-laser BX6000. Oui, changer de boulet, ok, j'ai compris. En avant ! Chargé ! Ah, j'ai des boulets. Touché ! Ah merde, c'était ceux-là que je voulais. Alors attends. Merde. Ah, je l'ai raté. Putain, c'est... Oh. Touché. Deux points seulement ? Ah, c'était les petits boulets, ça. C'est pour ça. Merde, je n'avais pas vu que j'en avais trois. Merde, je veux ces voiles, moi. Oh, je vais me faire péter le fion. Ouais, on a tort. Merde, je suis à l'arrêt, moi. Eh là, j'ai tiré sur mes potes, quel con. C'est pas facile de gérer les voiles, du coup. Merde. Merde. Ouais, je me fais descendre. Elle est où, ma vie ? Euh... Quoi, c'est la barre jaune, rouge et bleue ? Ouais, ça va, j'ai rien pris. Pourquoi il me vise avec un truc rouge ? Couler le navire. Ah, ok, d'accord, ok. J'ai pas... Oh, l'enfoiré, il m'a eu comme il faut, là. C'est chaud sans voir où est-ce qu'on tire. Donc, on a une petite bordée de boulet. Viens voir la distance. Ah, si, ça tire loin, quand même. Merde, il y a le temps d'attente, là. J'ai pas pu tirer, juste avant que j'étais en face. Ils vont moins loin, les boulet, enchaînés. Allez, tu dégages. Non, mais... Je sais pas à quoi ça ressemble, l'affichage de la direction des canons. J'ai installé un communicateur nautique sur votre gouvernail pour qu'on puisse communiquer à des milles de distances. Tout le monde en a de nos jours. Oui, bien sûr, on a tous le téléphone. Le collège scientifique royal a fait de gros progrès ces derniers temps. Tu m'étonnes. Comment fonctionne ce gadget, Leroy, Marie-Lou, vous m'entendez ? Que dire, c'était du beau travail, vous avez mérité le titre de capitaine de ce navire. Chouette. C'était pas terrible, mais bon. Je passera à Los Santos Boat Shop pour réparer. Salut, Getson. Non, Starfield, ça sera pour plus tard. Aujourd'hui, je teste deux jeux. Je testerai Everspace, ça sera pas loin. Soup est un navire léger et agile. Ce sera facile à manœuvrer lors des batailles pour contourner votre ennemi. Attention aux batailles contre plusieurs navires, vous risqueriez de vous trouver en difficulté. Alors, j'ai pas subi beaucoup de dégâts en termes de combat. Je sais pas si c'était juste un tuto, si je vais me faire exploser plus tard. Vous avez peut-être le courage qu'il faut pour affronter ce qui vous attend. Et je ne suis pas un pirate, je dois retourner à la capitale pour prouver mon innocence et découvrir la raison de ce complot. Freinez vos ardeurs, vous ne pourrez pas retourner à King's Fortress dans ces circonstances. Nos capitaines parcourent actuellement les 7 mers en quête d'information. Patience, tant qu'on n'en saura pas plus, évitons les faux pas. Ok. Pendant ce temps, vous pourriez rembourser votre dette en nous aidant avec notre liste de course. Bah tiens. Bonne idée, les rois. Il y a quelques petites tâches pour lesquelles vous pourriez nous aider. Nous avons récemment accepté du travail pour un charpentier de la compagnie marchande. Le port n'est pas loin, il faut livrer une cargaison de bois. Compagnie marchande, mon navire, un pavillon pirate, je ne risque rien. Contrairement à la marine royale, la compagnie marchande tolère les pirates. Tant qu'on est pacifique, on peut commercer avec ses ports. Il lui arrive même parfois de nous payer pour qu'on l'attire d'un mauvais port. Ils sont nos couleurs. Aller au marché des golden pour acheter du bois, vous le trouverez dès votre arrivée dans le port. Un petit conseil, lorsque vous sortez en mer, sur la boussole, vous verrez le port le plus proche. Ça sera très utile, croyez-moi. Bah si vous me laissez jouer un petit peu là, parce que... Ça y est ? Ah bah. Alors viens voir, juste pour voir... Non c'est... Ah d'accord ! C'est si j'appuie que j'ai la trajectoire. Alors pourquoi il y a écrit un 3 ? Non c'est juste une petite flèche en fait. Ils ont l'air d'aller plus loin que ceux de mon ennemi. Alors, le stick droit pour voir où je dois aller. Alors, pour voir la carte, viens voir elle est grande comment cette carte. D'accord. Ouais, il y a un petit peu de place, ok. Un petit peu de place quand même. Allez, on va aller un tout petit peu plus loin là. C'est parti. Alors je peux tourner la caméra aussi, c'est pas fixe. Ça c'est assez cool. Ah, il faut peut-être que je retourne à Eagle's Den en fait. Je vois plus d'objectif. Je pense qu'il faut que j'aille à Eagle's Den. Hop, les troncs longs. Attends, je crois que j'ai trouvé du rhum. Non, c'est pas ça que je voulais. Ouais, d'accord, comme ça. On appuie le stick gauche et ça met dans la direction. Ah, c'est un tonneau explosif qui me pète la gueule. Ok, d'accord. C'est trop sympa les gars. Moi j'ai cru que c'était une ressource. D'accord. Trop cool. Ok, je me suis auto-défoncé la tronche. Bien. Ah bah, ça commence bien. Ça commence très bien cette mission. Entrer dans le marché pour acheter du bois. Ah oui, j'avais pas vu que... Alors, ça m'arrête et sauvegarder. Ok. Charpentier. Gratuit, réparé. On ne voit pas qu'on se connaît, je suis le charpentier. Mon boulot consiste à polir, rénover et traiter la navire comme il se doit. Bon, c'est peut-être pas la peine de nous faire tout un speech encore. J'ai changé de navire ou acheté de l'équipement, venez me voir. Ici, vous pouvez... Ok. 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 Bien. Merci. Si tu pouvais me lâcher un petit peu, ça me ferait plaisir. Changer de navire. Ah ouais, quand même, il y a des beaux bateaux. Ok. Ok, il y en a différents qui doivent avoir leur spécificité en termes de cargaison. Non, en fait, je pensais que plus tu avais de canon, moins tu avais de cargaison, mais non, même pas. Ok. Boutique. Alors, j'ai du pognon ou pas ? Oui, mon pognon. 2500. Inventaire. Ah oui, d'accord, ok, je... Ok. Non, c'est 1619 la voile. Ok, d'accord. Donc, plus de 142 en défense, j'imagine. Afficher stat. Donc, résistance voile, blindage, résistance à la magie. D'accord. Ok. Donc, c'est pas l'attaque, c'est la résistance voile, ça n'a rien à voir. Et donc, je peux voir tous les trucs, c'est vrai, je me rappelle maintenant, ça commence à me dire quelque chose. Donc, à gauche, c'est ce que j'ai, à droite, c'est ce que je peux acheter. Ok. Figure de proue marchand. Ok. Des canons. Canons corsaires. Ok, ils ont tous leurs stats, c'est pas mal. Bon, il y a des choses où je n'ai rien du tout. Equipage poséidon. Qui sont bien meilleurs. Bon, on va garder pour l'instant ce qu'on a là. Coq Lagune, niveau 3. Ça coûte 10 balles ? Ah, ça par contre, bah, on va acheter. Pour 10 balles, franchement. Et ça, je peux vendre. Voilà. On a le niveau 3, ça c'est pas mal, c'était pas cher. Là, on peut acheter des sacrés voiles, mais je vais payer tout mon truc et je pense que je vais avoir besoin de la banque. Ok. Bon, on va zapper vite fait, parce que ça commence un petit peu à me soulier, il y a trop de texte. Donc j'imagine que là, c'est mon coffre. Je pense que c'est ce que je peux stocker. Bon, du coup, vu que j'ai vendu, je ne peux pas tester. Taverne. Courageux pirates veulent intégrer votre équipage. Pas de bagarre. Sachez qu'ici, on va recruter des membres d'équipage. Je ne sais même pas combien j'en ai. Boulet, Calmar. Il y a des quêtes. Ok. Et je peux les prendre, toutes. Commencer cette quête. Non, on va peut-être continuer l'histoire d'abord. Levé l'encre. Ok. Marché. Donc c'est là, j'imagine. Remporté pour les bons voyages, on ne sait jamais. Kit de réparation. Ok. Oui, bon, on s'en fout. J'imagine qu'ici, c'est là où on achète. Ça va aller. Alors, des kits de réparation. 3 tonnes. 35 tonnes, c'est ça ? C'est des poids. Kit de réparation. J'en ai qu'un, c'est ça ? Ah, et on voit le prix. D'accord, c'est exactement comme Skull & Bones. T'as les flèches vertes vers le haut, rouges vers le bas et bleues. C'est, à mon avis, le prix qui te reprend les trucs. S'il te les reprend moins cher, du coup, voilà, on voit que c'est en rouge avec aussi un graphique là qui descend. Ça doit être en fonction selon le port, peut-être selon le temps, je ne sais pas quoi. Le port produit une faible quantité de bois. D'accord. Ah non, ce n'est pas que ça. Ok. Ok. Non, ce n'est pas ça que je voulais. Vendre toutes les unités des médicaments. Non, sûrement pas. Qu'est-ce qu'il faut que j'achète, moi ? C'est du bois tout court, c'est ça qui... Merde ! Du bois. C'est du bois tout court. Bon, on achète du bois. Donc, il m'en faut 10. J'ai bien fait de ne pas acheter n'importe quoi. Coût à l'unité, 45. Ok. Atteindre le port de la compagnie marchande. Voilà. Allez, on dégage. EverSpace 2, j'avais essayé jusqu'à ce que je me tape 3 crashs de console en 20 minutes. Ah oui, sympa. J'avais un prêt, je vais récupérer les monstres à l'école. Ça marche, ça toute. C'est vrai que c'est devenu Samuel Pirate. Ah, il y avait encore une caisse à récupérer, là. Ah oui, on peut zoomer. Ah bah voilà, d'accord. Bon. Après, le problème, c'est qu'on ne voit pas bien là où on va. Bon, ça va, ce n'est pas un jeu qui va de son à l'heure, mais... On peut tourner la caméra. Il n'y a pas l'air d'y avoir de quantité de boulet. Alors, je crois qu'en jaune, c'est l'équipage. Qui n'a pas l'air d'aller super bien. Ah, une caisse. Nous approchons... Merde, c'est pas... Oh putain, j'ai fait l'attaquer l'autre. C'est pas ce que je voulais faire. Les boutons sont un peu spéciaux. C'est un petit peu bizarre, les boutons. Alors, j'ai une cargaison de bois livrée. Imaginez pas, hein. Je vais leur acheter moi-même, mais je me méfie du marchand. Ils tentent toujours de m'arnaquer. Ok. Première règle du commerce et marchandises peut-être une bonne source de revenus, mais pas la même valeur dans tous les ports. Ce que je disais tout à l'heure, ne vous fiez pas au prix du premier marché que vous visitez. Rejoignez-nous à Eaglesden. Nous avons quelque chose pour vous. Vous devriez trouver ça fort utile au combat. Ok. Considérer ça comme un cadeau d'anniversaire, évidemment, c'était mon idée. Capitaine Morgan n'était pas très doué pour les cadeaux. Ok. Si vous aviez vu quelle catastrophe ça a été à Noël. Super. Il y aura lieu de travail, oui. Beaucoup de textes un peu inutiles, gagne. On pourrait grouper un peu. Allez, on repart. Pour l'instant, c'est de la petite mission tuto. Alors, si je m'arrête dessus... Vous voyez ce banc de poissons ? Il paraît qu'il y a un restaurant. Pour pêcher, il faut la canne à pêche. D'accord. Bon. Eh bien, on laissera ça à Ivor. Pas le temps de niaiser. Ah, c'est mignon, c'est sympa. J'aime bien. Wow ! Mais ! Qu'est-ce que c'est que cette agression, là ? Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai rien fait, moi ! C'est quoi ce poulpe, là, qui sort de la flotte juste devant mon pif ? Je peux pas tourner, j'ai pas une voiture. Je peux pas drifter, serrer un frein à main, j'en sais rien, moi. C'est cette histoire. Je me suis fait démonter gratuitement. Wow ! L'agression, quand même. Y a voir, ça disait quelque chose, non ? Ça dit rien du tout, la carte. C'est des merdes, toi. D'accord. Wow ! Captain Tling Sparrow. Ouais, il va pas durer longtemps, le Captain Tling Sparrow. Je vais te démonter la tête. Alors. Surprise, nous avons un préos spécialiste de votre équipage à fabriquer un lance-flamme. D'accord. Je l'ai bien formé, je suis presque sûr qu'il n'aurait pas volé votre navire. Super. Embrasement est une capacité très utile. Utilisez judicieusement, elle peut renverser le cours d'une bataille. Au cours de vos aventures, vous croiserez des spécialistes aux capacités uniques et peut-être d'une grande aide pendant les batailles. Ne les sous-estimez pas. Alors oui, c'est ça les fameux trucs magiques, à mon avis. C'est tu peux donner un effet à tes boulets, si je me trompe pas. Revenons à nos moutons. Nous avons une mission importante à vous confier. Vous devez escorter un navire jusqu'à son port de 6 nations. Être bien attention de ne pas le perdre et protéger-le des attaques ennemies. Que se transporte-t-il ? Tous les artefacts et parchemins de magie vaudou qui existent. On les a volés sur des navires dans la marine royale. Ils allaient les détruire. Nous devons empêcher ça. La gouverneure d'un port a proposé de cacher cette cargaison. Elle nous devait une faveur. Ces artefacts vaudous devraient être bien utiles à nos capitaines. Ok. Eh ben, en avant. Donc. Certains membres d'équipage ont des capacités spéciales. Quand vous avez trouvé une nouvelle, n'hésitez pas à l'utiliser. I... Qui, qui, qui... Oui, ok. Protéger le navire. C'est quoi celui qui est à côté de moi, là ? Navire de flotte. Imagine que c'est ça. On va regarder vite fait. Shark panthier. On va réparer, oui. Parce que c'est vrai que je me suis fait péter les noix. C'est peut-être là qu'il faut que j'embauche des marins. Votre équipage, 37 sur 66. D'accord. Équipage complet. D'accord. Donc c'est ça le truc. Vu que je n'avais pas mon équipage au complet. Ok. J'en ai sûrement qui sont morts. Ça doit être pour ça. Ok. Et il faut que j'aille... À droite. Eh ben, soit. Allons-y. Oula. Navire de pillage. Il y a plein de navire qui pop. On dirait des joueurs. Mais je ne crois pas. Je pense qu'il y en a peut-être du mode multijoueur. Mais je ne suis pas sûr. Sparrow de chez Wish pour le moment. Ah ouais. Même pas. Même pas chez Wish. Ah c'est marrant. Je peux tirer des deux côtés. Ça c'est cool. Ah c'est cool. Ça c'est un truc que tu ne peux pas faire dans... Dans Skull and Bones par exemple. S'il sort un jour. Parce que là ça commence à faire long. On va peut-être se mettre comme ça. C'est l'heure de voir si... S'il y a des copains qui approchent. Ah. Faut aller à gauche. Euh... Ça passe. Ça passe. Allez. On dit que ça passe. Oh il n'ose pas. Il a bugué un peu là. Il n'a pas osé tout de suite. Bon. Ah. Il y a une caisse. Oh il y a eu un petit bug d'affichage. Qui n'était pas joli. Donc il faut que je les score tout ici. J'imagine qu'il faut qu'il approche. Voilà. Ok. Oh les tourelles c'est abusé. C'est le capitaine de Morian qui m'envoie. Le navire rempli d'artefacts interdits. Il est arrivé au port. Il est arrivé sans les sauves. Pas de soucis. Vous pouvez nous le confier. Je vous garantis que la marine royale ne pourra pas y accéder. Ok. Tu ne m'inspires pas confiance toi. Je devais apprendre une dernière chose. Avant de devenir une vraie pirate. L'art du pillage. D'accord. Tu vas devoir attaquer les navires de la compagnie marchande. Ils transportent toujours beaucoup d'or. Ils sont des proies faciles. D'accord. Donc la compagnie marchande. Veut bien jouer. Bien. Faire des transactions avec nous on va dire. Si on est pacifique. Mais on a le droit de les attaquer quand même. Ok. Ouais. Ils transportent toujours beaucoup d'or. Ils sont des proies faciles. Mais ça ne sont pas nos alliés. Ah bah tiens. C'est exactement ce que je disais. La compagnie marchande. D'être notre allié. Que lorsque ça nous arrange. Mais eux aussi visiblement. Je conseille de consulter votre quart des ports. Pour trouver des bourres d'où partent leurs navires. On la connaitrait facilement. Repérez les navires à l'emblème vert. Cette couleur est devenue le symbole de la compagnie marchande. Et sa création. D'accord. Donc on est potes. Mais je vais te péter la gueule quand même. Ok. C'est un concept. Notamment un navire allié. Qui ont toujours abhorré l'emblème noir des pirates. La marine royale quant à elle. Est reconnaissable à son emblème bleu. Une couleur de mauvais goût si vous voulez mon avis. Ok. Attention. Si vous accueillez les navires près de leurs ports. Et les riposteront et vous empêcheront d'accoster. D'accord. Ce sera un gros problème pour nos affaires. Si vous attaquez loin des ports. Ils riposteront. Mais il n'y aura pas d'autres conséquences. Double bénéfice. Ouais c'est un peu ça. Comme je disais ma grand-mère. Ceux qui arrivent en haute mer restent en haute mer. D'accord. Et si les dialogues pouvaient rester là où ils sont. Ça pourrait être pas mal des fois. Coulez les navires de la compagnie marchande. Sur trois. Bon. Ah une baleine. On peut chasser de la baleine ? Ou comment ça se passe ? Je veux chasser de la baleine. Non. Reviens. Je veux te péter la gueule. Bon bah tant pis. J'ai pas le droit. Tant pis. Ah ça c'est fait. Je ne sais pas où il faut que j'aille. Tiens ça c'est la compagnie marchande. Merde. Putain je me gourde bouton. J'ai rejoué à la black flag il n'y a pas longtemps. Et c'était pas les mêmes touches. C'est un peu chaud. Alors je suis censé avoir des boulets enflammés je crois. Je ne les ai pas visiblement. Alors j'ai un autre compagnie marchande ici. Alors visiblement je le bats en vitesse. Ah il m'a... Il m'a me vaudouifié. D'accord. D'accord. Ah là là c'est compliqué les boutons. Ils ne sont pas intuitifs je trouve. Je n'ai peut-être pas attaqué le plus léger. Niveau 4 c'est vrai que j'ai peut-être fait une connerie. Ah il m'a eu en plein dedans. Je croyais que je l'avais évité mais... Il faut réussir à bien jongler le fait de se barrer comme un lâche. Merde je me couvre encore deux boutons. Non non mais non mais c'est pas possible. Je n'avais pas vu que j'avais changé de type de boulet évidemment. Je me suis bien fait démonter la tête. What ? Comment ça touche pas ? Non 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 et non. Merde. Tant pis je voulais voir la portée. Ah il se sauve. Non c'est bien. Je suis pas... C'est pas un report ça eux. Eh merde. Et bah voilà. Bon c'était juste. Alors on ramasse plein de trucs là. Trois médicaments. 108 or. Non ça c'est un tonneau qui pète. On va pas dessus. C'est enfin trouver un objet pour équiper votre navire. Est disponible dans votre inventaire. Alors. Ramasse moi cette caisse là-bas. Si c'est pas un bidon qui me détruit. C'est abusé les bidons qui explosent hein. Alors. Navire de troupes. Ça c'est la marine par contre je crois. Voile d'attaque c'est ça ? Inventaire. Niveau 4. Equipé. Donc oui c'est ça. Alors j'en ai une qui... Ouais. D'accord. C'est quoi déjà ? D'accord. Il y en a une qui apporte du blindage. Chance de dégâts critiques. La résistance voile c'est la même. D'accord. Je gagne du blindage et des chances de dégâts critiques. Je comprends pas trop du coup les plus 15. Ils sont où ? Les plus 150. Ouais. C'est quand même... Pour gagner 20 dégâts magiques c'est quand même pas fou. Donc ça c'est mon stock. Ah ils sont là mes boulet embrasement équipé. D'accord. J'avais pas équipé mon truc magique. Donc et là mon truc magique c'est avec X. Ok. Dacodac. C'est les midès. Comment tu vas ? Bon. Alors. J'en ai pété un. Avec difficulté. Ça va l'équipage. Le bateau. Ça a l'air d'aller. Les voiles se sont effectivement réparées. Navire marchand. Niveau 5. Euh... Euh... On s'est fait péter les noix avec un niveau 4. Un niveau 5 c'est peut-être pas conseillé. Mais je suis en train de retourner vers leur port là. Je suis trop près. Ah oui je suis vraiment trop près là. Et c'est à 20 postes. C'est là que les cartographes étudient les frontières du monde. D'accord. Et je peux faire quoi ? M'y amarrer pour retrouver le... Pour débloquer la carte ou pas ? Aïe. Passer ou quoi ? Parler au cartographe. Merde. Parler au cartographe. Entrer dans la station. C'était un plaisir de vous revoir. Acheter une carte pour 1500. Secteur comme ma peau. Je suis capable de dessiner une carte de mes découvertes comme un rencontre un peu dehors. Euh... Allez. On saura ce que ça fait. Salut Arcax. Comment tu vas ? Bienvenue à toi. Je suis passé de voir vite fait hier je crois. Voie mentière. J'ai vu que tu streamais mais il y avait LGP Explorer. On se revient en main vers. Bonne exploration. Ça va merci. C'est sympa ce petit jeu. Il ne doit pas être cher. Il est en promo sur le Game Pass. 6 euros je crois. 7 euros au lieu de 25. 25 c'est un peu cher je trouve. 6 euros ça me paraît largement intéressant. Donc ouais. Là en ce moment il vaut le coup. Alors il est en promo jusqu'à demain je crois. Du coup. Je voulais faire la vidéo avant mais je n'ai pas pu. Alors. Je ne sais pas où sont les navires marchands. Là c'est un navire de marine. Niveau 8. Sauve-toi vite. Parce que là ils ne sont pas choukars eux. Ah il y en a un autre niveau 3. Par contre la caisse de ravitaillement à l'intérieur du rocher je ne suis pas fan. Vous êtes sympa avec vos caisses qui traversent le truc. Ah c'est que la marine ici. Ah. Là il y en a un mais niveau combien ? Un petit. Niveau 9 ? Mais non. Navire d'armes. Ce n'est pas un niveau 9. Ce n'est pas possible. Je suis en train de revenir du côté du port. Il faut que je m'éloigne. Il faut vraiment que je m'éloigne. Si je veux éviter des problèmes il faut que je m'éloigne. Ah bah toi tu as envie de venir me voir ? Wesh. Ok. Ouah 107 j'ai pris. Ah oui. Est-ce que le jeu envoie la chandaye ? Je ne sais pas. Ah c'est un lance-flamme. C'est vrai. Ce n'est pas des boulets enflammés lui. What ? Je vais en attaquer deux d'un coup. Dégage. Vite. On va se faire péter les noix là. Ah là ça va être violent là. Tu n'as pas voulu tirer ? Wouah je suis mort. Non. Mais non. Putain mais j'ai cru qu'il était trop loin. Chier. J'ai cru qu'il n'était pas en face pour me tirer dessus. Visiblement si. Visiblement si contre toute... Bon. Donc du coup si vous ne voulez pas perdre d'objets importants... Ah oui il faut que j'aille les récupérer. C'est vrai ça c'est chiant. C'est bien et c'est chiant. Il ne m'affiche pas le lieu où je me suis fait péter les noix. Il faut que j'aille directement... Voilà. Je ne peux pas placer de zone. Donc c'est... En bas à droite. Alors où est le nord ? Où est le sud ? D'accord. Ce n'est pas... On a connu le plus pratique. Nord-sud. Il n'y a même pas un nord. Rien. Si le nord ça doit être la flèche jaune. Donc ça doit être par là. Sud-est normalement. C'est ça. Pas tout à fait par là. Plutôt là-bas. Mais c'est ça. Ah j'ai joué au con. Niveau 9. Je ne pouvais pas résister. J'ai voulu tenter. J'ai lamentablement échoué. Alors est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ce truc là ? Et cette épave. Si vous tenez devant elle. Vous trouverez peut-être de superbes trésors. D'accord. En fait on l'achève. C'est ce que je voulais faire directement avec les canons. Plage arrière. Baleine. Canon marécage. Figure de proue. Calmar. D'accord. Alors est-ce qu'on va pouvoir tuner le vaisseau ? Là on peut ramasser des trucs. Ok. Plus 4 hommes. 2 rubis. Expérience 26. Ok. Il y a vraiment des petits trucs un petit peu à droite à gauche. C'est moi ou j'ai des nouveaux canons ? Alors attends. Non. Oui. Alors canon. Ah des canons marécage. C'est ça que j'avais vu. Niveau 7 mes canons. Il ne me semblait pas qu'ils avaient cette tête là tout à l'heure. Je ne sais pas ce qui s'est passé depuis. Vitesse des boulets de 7,50. Ça n'a pas l'air très intéressant. Par contre j'ai vu une figure de proue. Alors les voiles. Ah j'ai peut-être perdu mes voiles que j'avais tout à l'heure. Non. Plage arrière. Baleine. Ok. Détruire objet. Non on va plutôt le vendre. Donc en fait c'est ce qu'il y a à gauche. C'est ce que je possède. Figure de proue lagune. Figure de proue calmar. Alors je ne vois aucune différence à gauche. Mais par contre ça m'apporte du blindage. Figure de gros calmar. Oui ça m'apporte tout en mieux. Oui. Donc tout est mieux. Alors par contre je vais peut-être récupérer des trucs que je me suis fait péter tout à l'heure. Des canons marécage. Je perds. Non c'est pas ça que je voulais. C'est pas hyper pratique les trucs. Dégats des boulets max 24. Dégats des boulets minimum 21. Ah quand même temps de rechargement un peu plus long. Porter des canons identiques. D'accord. Alors le moins 3. Donc c'est peut-être effectivement l'attaque. Puisque j'ai. Non bah non en fait. Non. L'attaque j'ai 3 de différence entre les dégâts max et les dégâts machin. Ouais bon bah on va rester comme ça. On va aller récupérer notre matos avant qu'il disparaisse. On ne sait jamais. Je ne sais pas trop s'il y a une durée. Alors non. Les bidons rouges ne sont pas une bonne chose. Salut Optimus. Alors. D'accord. Il y en a un qui a installé des transats et un parasol là-haut. Alors je vois une cargaison là. Ça doit être sale il y a un coffre là. C'est ça mon. Canon d'acier d'abordage. Ça a l'air d'être ça. Hunter Aven. Donc ça ça doit être effectivement. D'accord. La carte je pensais qu'elle se complétait un peu plus en bleu. Un truc comme ça. Bon. On va suivre un petit peu par là-bas pour ne pas être trop près de. Ah je l'ai raté. Navire de contrebande. Ouais mais niveau 7. On va se calmer un petit peu d'ailleurs. Est-ce que j'ai des choses à réattribuer ? Oui sûrement. Mais voile d'attaque. Oui. Plage arrière lagune. D'accord. J'ai peut-être même débloqué des choses que je n'avais pas été voir. Ah c'était les canons d'acier d'abordage que j'avais. Et ils m'ont donné des canons lagune. Alors vitesse bien plus rapide. Dégâts des boulets max moins bon. Dégâts des boulets mini moins bon. Temps de rechargement plus long. Portée des canons un peu plus long. Ah oui d'accord. Il me semblait bien que je tirais moins loin là. Boulets lagune. Non c'est pas... Ah. Boulets lagune. Bonus dégâts de coque 5. Ouais. Ah oui j'avais perdu mon lance-flame du coup. Donc je l'ai récupéré. Je sais même pas où on est mon équipage. Je peux peut-être le voir en retournant. Équipage 66. Donc normalement j'ai récupéré mon équipage. On a une épave. Euh ok. Ah et on faut être vraiment très proche. C'est un petit peu chaud. Je sais pas si on se met les dégâts en tapant dedans. 3 cuisses de... 5 cuisses de poulet. C'est chez Alba ça. Ça c'était le bateau d'Alba. On a récupéré du KFC. Bon alors ensuite. À niveau 10 les gars. Vous voulez pas me donner des navires un petit peu plus... Niveau combien ? Niveau 8. Je vais me faire laminer moi contre des niveaux 8 les gars. Bon alors faut que je fasse d'autres missions avant de faire vos navires marchands là. Ah elle a heurté. Non c'est bon. Ah mais c'est celui que j'ai attaqué celui-là. C'est celui que j'ai attaqué. Alors le lance-flame je sais pas où est-ce qu'il donne. S'il est à l'avant je peux peut-être lui défoncer la tronche. Je vais te cramer le cul toi. Brûle ! Oh j'ai brûlé les voiles. J'ai tout cramé. Oh je l'ai cramé. C'est abusé. C'est hyper efficace ce machin. Oh non vas-y la distance par contre c'est abusé. À un millimètre près je touchais. Donc je dois avoir vraiment ma distance là en verte. Je vais un peu vite pour manœuvrer. J'ai pas trop envie qu'il me tire dessus. Voilà comme ça. Ok. Ah il a pas pris. Si il a pris. Ah merde ça a pas touché. Ah. Je tire bien plus vite quand même. Impression. Reviens j'ai les mêmes à la maison. Oh ils sont déconnés. C'est vraiment hyper strict la distance et tout. Allez ça c'est fait. Voilà. Oh comment je l'ai cramé. Il a pas aimé du tout. Oh comment c'était violent. Les voiles, l'équipage, tout est parti. Niveau 9. Oh. Allez je te laisse passer. Je suis gentil. Non non je te laisse passer. On est copains. On est copains. Je te laisse passer. Ok. 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 Ah il m'a coincé ce fumier. Il m'a coincé. Pourquoi je peux plus bouger. Pourquoi est-ce que j'ai cramé moi aussi. J'ai pas compris pourquoi j'ai cramé aussi. Ah j'ai pas pigé pourquoi j'ai cramé. Et du coup je peux pas réparer en combat. Oh non ça passe ça. Il a des boulets qui tirent rouge. Je me demande s'ils font pas mal. Ouais. Ah il brûle. C'est ça qui m'a tiré dessus. J'avais pas vu. On était tellement collés l'un à l'autre. Merde. Aller 17 seulement. What? Oh le gros là il est pas mal mais. Pour l'instant j'ai pris assez cher comme ça. Wow. J'espère qu'il va pas venir l'aider. Ça a pas l'air. Visiblement c'est chacun pour sa peau. Ça m'arrange. J'entends un bruit bizarre alors. Évidemment c'est maintenant que je croise un niveau 5. Allez. Wow putain il m'a eu. Ah puis il me crame à chaque fois lui. Ah ma portée de canon a été réduite. Ah c'est abusé ça. Faut pas que je touche l'autre sinon je vais être en guerre contre deux. Oh je me suis grou de bouton. Ne va pas le taper. Il m'a touché sans déconner. Mais tu rêves. Va mourir toi. Je vais te remettre un coup de karcher moi tu vas voir. Ah il m'a eu. Je me suis mis en danger tout seul. Ah là. Ah j'ai cru que j'étais mort. J'ai eu chaud. Boulet barbecue. Piraterie n'a plus de secret pour vous. Donc j'ai bien raison. Il y a bien des boulets qui crament. Mais c'est pas les miens. Vous allez prouver vos talents de pirate. Nous pourrons vous mettre votre diplôme officiel. Et nous le donnons pas à tout le monde. Sachez le. Ah oui ça a l'air. J'étais à peine arrivé. Vous m'avez donné un bateau. Un diplôme. Un équipage. Tout. Un pélican vient d'arriver avec une lettre pour vous. C'est un message de notre capitaine. La marine royale recherche quelqu'un. Non Marie-Lou. Il ne s'agit pas de vous. Ça explique pourquoi il y a tant de navires dans les parages. Ok. Qu'est-ce que cela peut-il être l'assassin de mon père ? Nous le découvrirons. Il est temps d'agir. Mais nous devons d'abord recueillir d'autres informations sur ce qui passe dans le royaume. Ça serait le frère du coup. Ou la soeur dans l'inverse. Ça ne m'étonnerait pas. Notre objectif est de vous infiltrer dans King's Fortress et de parler à l'amiral Byrne. C'est la seule personne de la capitale qui puisse vous aider. Il saura sûrement ce qui est arrivé au roi. Ok. Bien dit, capitaine. Par contre, tout le royaume, certainement, on a des hommes. Mais il vient d'informer les sept mers. Cartographe royale. Oui, c'est bien à lui. Ses sessions météo sont disséminées sur les sept mers. Il vend les cartes qu'il crée avec les autres membres du collège scientifique royal grâce au découvert de ses explorations. Vous devriez lui poser quelques questions sur ce qui se passe dans le royaume. Il pourrait vous fournir quelques informations utiles. Vous m'épuisez avec votre texte. Achetez une de ces cartes. Je l'ai déjà fait en plus. Vous allez m'obliger à en acheter une autre. Du coup, je vais vider mon pognon. Alors, j'ai pris cher. C'est moi ou le trésor a disparu, là, que je devais ramasser ? Il était là il y a un dixième de seconde, le trésor. Et tout ça parce que vous m'avez causé et a disparu ? Mais non. Mais non. Mais non, c'est pas possible, les gars. Vous allez pas me dire qu'il y a un temps pour ramasser le trésor et que vous me l'avez bouffé parce que vous m'avez mis en dialogue à la mort de moi le cul, là, pendant dix minutes. Mais non, vous pouvez pas faire ça. Sans déconner. Ouais, j'ai toujours les canons à courte portée, là. On peut chasser le baleineau ou pas ? Non, il veut pas. On va prendre la caisse. Alors, j'ai un itinéraire là-bas, je sais même pas où je dois aller. Sûrement aller voir le cartographe. Il faudrait peut-être surtout que j'aille réparer, moi. Parce que là, j'en ai pris plein à la tête. J'ai le mal de mer, mon capitaine. C'est joli comme ça, mais ça mériterait que la caméra soit un peu plus en hauteur. Que le bateau soit plus bas pour qu'on voit un peu mieux où on se dirige. Ah, d'accord, je l'ai pas vu. Non ! Je suis pas mort ? Pourtant, mon bateau, il est à zéro, là. J'avais vu qu'il y avait une espèce de bulle, là. Je l'ai vue après. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il y a des bulles. Ça va pas être grand-chose. Si, en fait, navire de tourisme. D'accord. Alors, il y a un équipage et... Ah, il y a une caisse sur la plage. Ah, les tentacules, là, elles sont abusées. Ah, encore un navire coulé. Ça peut être intéressant. Bon, d'accord, je voulais la caisse, c'est pas grave. Alors, 380 dehors, 4 hommes, voile baleine. Interagir, d'accord. C'est écran en bas, là. Canon, marée haute, voile marine. On débloque vraiment plein de trucs. Le port marchand, je pense que c'est pas là où je veux aller. C'est là-haut, moi. Pour potentiellement réparer gratuitement. Ah, encore une caisse, là. On sait jamais. On fera peut-être une petite vérif avant d'accoster... Non, me suis couru de bouton. Merci. C'est quoi ce navire qui passe à 200, là ? Il est énervé, lui, hein ? C'est des caisses, ça ? Ouais, c'est des caisses, allez, on va les prendre. Paul Lepoulpe, t'as fait un câlin. Ouais, je m'en serais bien passé. Oh, tchot, tchot, tchot. Non, je... Oh, la honte. Je le sentais venir. Je le sentais venir, mais gros comme un camion. Gros comme un paquebot, si tu préfères. Je me suis ramassé là-dessus, c'est dingue. C'est au sud. C'est abusé. Non, je crois qu'il y avait une caisse ici. Si, il y avait un bar, un équipage. Je le sentais venir que j'étais à 0,1 point de vie. Alors, je ne sais pas pourquoi il me fait interagir en plein milieu de l'écran, là. C'est très joli, hein, mais... Il n'y a rien à interagir, donc je ne sais pas pourquoi tu me l'as mis là. Si tu as bugué, parce que je... Je me suis craché juste à côté du truc. Alors, ça, ça serait justement... Un tentacule. Que ça serait possible. Oh, c'était un peu proche. Voilà. Là, on allait interagir. Il va falloir que je recustomise tout mon bateau, vu que j'ai tout perdu, là. Tiens, le truc, il a dévié jusque-là, ou... On a un autre. Ah bah, du coup, il m'a réparé mon bateau direct, oui. Bon, au moins, je pourrais vendre ce qui ne me sert à rien. Pour peut-être m'alléger. Je pense qu'il y a peut-être une notion de poids, on va vérifier ça. Vu qu'il y a écrit des tonnes, des machins, des bidules. Oula. Ah. Lui, il est énervé aussi. Alors ça, on est d'accord, c'est un tentacule, ça. Ça avait l'air d'être un tentacule. Et ça, une île comme ça, on peut... C'est pas ce que je voulais faire. On peut s'y amarrer, faire quelque chose. Rien du tout. C'est juste pour décorer, bon, c'est pas grave. Allez, on va aller vendre. Peut-être prendre une mission de taverne. Peut-être apporter du pognon, je sais pas quoi. Alors. Voyons voir. Donc, j'ai débloqué les voiles baleines. J'avais les voiles d'attaque. Et j'ai débloqué les voiles baleines. Qu'est-ce que ça change ? Voiles marines. Ça a l'air d'être bien moins bon. Résistance voile 93, résistance coq 146. Par contre, je perds les chances de dégâts critiques. Chance de dégâts critiques, c'est 3. Mais il y a écrit 15. Est-ce que 1 égale 5 dans ce jeu ? J'ai quand même l'impression que c'est souvent le cas. J'ai l'impression que c'est souvent le cas que 1 point égale 3. Niveau de prime, XP, résistance, tout ça. Je ne vois pas de gestion de poids. Expérience. Non, je ne vois pas de... Ok. Donc ça, je pense qu'on est bon. Alors, plage arrière baleine. Figure de proue, j'avais le calma. Ça, c'est le contenu. Alors, les canons. Il m'a remis des canons lagunes, du coup. Mais des niveaux 9. Ils me redonnent des canons un petit peu meilleurs. On dirait qu'il y a comme une espèce d'aide. Waouh. Ah, j'ai débloqué des canons lourds. Alors, 15. Par contre, des canons lourds sont moins puissants que des canons lagunes. C'est un petit peu chelou, votre histoire. Par contre, temps de rechargement 3, portez des canons 10. D'accord. Ils tirent plus loin. Plus vite. Ils rechargent bien. Ouais, ils ne sont pas dégueux quand même, en fait. Je ne vais peut-être pas les vendre. 23, 19, 4, 9. Ouais, ça, ce n'est pas si mal. Attaque, moins 4. Moins 4. Et effectivement, dégâts des boulets max, 23, 19. 4 points, peut-être. Bon, je vais peut-être garder les deux canons, histoire de tester ce que ça peut valoir. Il m'a changé mes boulets de canons. Je suis passé à des 7 quand je suis mort la première fois. Il m'a mis des 9. Je ne sais pas trop comment il gère ça. Je n'avais pas fini, merci. J'en étais à l'équipage. Ah, équipage. Aucun intérêt. Alors, coq, lagune, niveau 3, niveau 9. Pareil, il me l'a amélioré, ça. Et on retourne aux voiles. Les voiles de la marine, on est d'accord, ce n'était pas terrible. Moins de blindage, moins de résistance. Ouais, ce n'est pas... Ce n'est pas fou. Bon, on va vendre tout, sauf les deux canons, au cas où. Hop, 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 hop. Et voilà, 22 points dans les dents. Ok, c'est cool. Ça y est, il a couché le bateau. Ah bah, attends, il faut ce qu'il faut. Alors, banque. Non, marché, ça c'est pour acheter. Charpentier, pour réparer. Changer de navire. Ouais, c'est un peu cher encore, là. Ouais, c'est du 50 000. Ouais, non. Ça ne va pas le faire. Boutique. C'est peut-être ici que je peux vendre et acheter. Alors, vendre. Ah oui, quand même. Ah, j'ai bien vendu, en fait, là. Pourquoi ma plage arrière-baleine, elle n'est pas équipée ? What the fuck ? Euh, j'aurais peut-être dû aller... Oh, mais quelle espèce de trou de balle. Mais quel espèce de trou de balle, il m'a mis dans les trucs à vendre, ce que j'ai d'équipé, mais... Mais ça n'a pas de sens, les mecs. Voile soleil, j'avais les voiles d'attaque, moi. Voile marchand. Voile d'attaque. Et je dois les racheter, du coup, pour 1641. Franchement, vous êtes cons. Vous êtes très, très cons. Donc, j'avais plus de voile, en fait, là. J'étais... Mais, ça n'a aucun sens. Ah oui, t'as le petit verre équipé, là, au-dessus. Tu peux vendre ce que t'as d'équipé. Franchement, c'est complètement con, les gars. Vous n'avez pas été foutu de faire une mise à jour pour ça ? Et ça te remet, en plus, sur le premier. Ah, c'est bien, ça. Ah, c'est bien, ça. Pour risquer de vendre ce que t'as d'équipé, c'est pratique. Figure de proue. Ah oui, d'accord, c'est ce qu'il vend, lui. Ouais. Oh là là, ce que c'est con. Mais, ce que c'est con. Alors, j'ai dit, je garde ces deux-là. Par contre, les marécages, je pense que c'était pas la peine. Ah là, par contre, on est dans les levels de conneries, quand même, assez haut level. Je peux même vendre mon lance-flamme, du coup. Ça va, 10 balles, l'équipage. Alors, on a des équipages magiques. Qu'est-ce qu'il fait, l'équipage magique ? Espaces d'équipage 2, résistance à la magie, 152. Et moi ? Espaces d'équipage 2. Donc, il n'y a pas de résistance magique. Chance de dégâts critiques, réduction de récupération. Résistance voile, d'accord, ça rajoute quand même des choses. Donc, je rajoute 78. Ok, c'est bien les voiles. Par contre, l'attaque plus 20, c'est pas clair leur histoire. Savoir qu'est-ce que... Équipage poséidon. J'avoue que la résistance est la magie. Je ne sais pas si les flammes, ils considèrent ça comme de la magie. Bon, j'ai l'impression que j'y rachète au même prix que j'y vends. Ok, bien. Taverne, est-ce que j'ai besoin d'équipage ? Non. Annonce. Aïe, les quêtes, elles changent. Niveau de quête, 10. Avec 2 perroquets de difficulté. Donc, récompense, 1088 d'or, 190 d'XP et des oeufs de pélican. Je ne sais toujours pas à quoi ça sert à part peut-être pour vendre. Des boulets baleines. Ok. Et du bois. Ouais, en fait, tu gagnes du stock à revendre, quoi. C'est des missions pour augmenter ton XP, pour augmenter ton or, pour racheter des trucs, ok. C'est en dessous de là où je suis ? Bah, écoute. Ah oui, j'ai mon bateau en travers de la ville, c'est pour ça que ça fait un logo bizarre. Vas-y. Allez, boulot à la banque. Ah, il faut refaire un texte. Ah, le capitaine, nous verrons une période inverse commerciale sans escorte. Si vous nous aidez dans notre mission, nous garderons vos objets en sécurité en frais supplémentaires. Ok. Alors, non, ça suffira. On est tout équipé. On va aller le dégommer. Vous avez accumulé pas mal de quêtes dans votre journal de bord. Choisissez-en une à suivre dans le menu. D'accord. Oh, putain, même du texte ici, sérieux. Ok. Donc, le cartographe et la quête secondaire. Choisir. J'ai deux trucs, les gars. Ah, et des points de talent aussi. C'est la page des talents. Il en existe de toutes sortes. Vos points sont disponibles, sont indiqués en bas à gauche. Les prix des talents sont indiqués en bas à droite. Certains talents peuvent être améliorés jusqu'à 5 fois. Ok. Donc, ça c'est... C'est où le nombre de points que ça coûte ? Point restant. Point requis. Donc, ça veut dire que ça, j'ai le droit ou pas ? Parce que... Ça ne s'affiche pas. Augmentation de la vitesse de navigation. La vitesse de virage. Ça, ça peut être pas mal, les virages. Des gains de points d'XP. Baisse du taré des objets en boutique. Augmentation des gains d'or. Récupération d'un pourcentage de santé par seconde. Change de dégâts critiques. Augmentation des dégâts infligés. Augmentation des dégâts infligés. Canons à longue portée. Dégâts de capacité. Portée des canons. Je prendrai bien la vitesse de virage quand même. Ça pourrait m'aider à la bataille. Visiblement, ça coûtait bien un point. Carte du monde. Ok. Bon. Et on se dirige par là. Donc, le jaune, c'est bien le nord. Ok. Ça, au moins, je peux me repérer là-dessus. Hop. Quand je disais que des fois, on voit pas où on va. Je pense que là, c'était le cas. Oh, on est déjà à 1h20 de jeu. À peu près. Il y a beaucoup de texte quand même. Beaucoup, beaucoup de texte, je trouve. Alors, il y a des trucs jaunes. Je ne sais pas si c'est juste des Lucioles ou quoi. Par contre, ici. Canons lourds, canon recyclés, 4 médicaments, 4 bonbons, 35 XP. Alors, peut-être que parfois, dans ces îlots-là, il y a des trucs à trouver. 4 kits de réparation, ça va, c'est bien, ça. Vraiment, la caméra, elle manque à être un petit peu plus haute. Pour voir un petit peu plus de loin. Oh, j'ai eu chaud. Oh, j'ai eu très chaud. Bon, j'imagine que le navire, pour l'instant, il est hacké. Il va y avoir la mission, elle ne serait pas à côté, celle-là. Non, il voulait que j'aille là-bas. D'accord. Attends, 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 attends. Carte au trésor. Il y a des cartes au trésor aussi, c'est cool, ça. Bon, par contre, évidemment, on ne peut pas aller sur les îles. Un brin indiqué par une croix. Ah oui, c'est bien. Merci, je connais le principe d'une carte au trésor. Je pense que je vais m'en sortir. Je ne suis pas sûr, mais je pense que ça devrait aller. Ah, il y a un navire à piller là. Navire de troupes, non ? On va se calmer. Je n'ai pas confiance que je puisse l'avoir, lui. Ah, par contre, ça a abusé, les dégâts. Les dégâts sur une épave, ça craint un peu. Voilà. Ah, visiblement, c'est celui-là que je dois péter. Tête, 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 marche arrière ! Mais ce n'est pas possible. Je vais défoncer mon navire avant d'avoir commencé une bataille. Il est où, le navire ? Là-bas. Navire marchand, c'est celui-là ? Il ne peut pas être un peu plus loin ? Oulah, il y a un espèce de... C'est quoi ce poisse-caille dégueulasse, là ? Ça ne ressemblait pas à une belle baleine, un orque ou je ne sais pas quoi. Vous allez goûter nos lames. Ah, il y a un navire de pillage qui attaque tout le monde, là. On a dit qu'on ne faisait pas ça chez eux. Pas à domicile. Il va se faire déglinguer. Ah, c'est des canons niveau 40, quand même, qui sont là sur les bords. Niveau 13, le navire de pillage. Ce qu'il y a, c'est que maintenant, si j'essaie d'entrer en combat... Ça ne va pas être la même. Tu vois, je ne peux pas voir ce qu'il se passe. Niveau 13, le navire marchand, quand même. Je suis niveau 11, moi, apparemment. Ah, il est en train de cramer. Mais il est résistant. Ils ont quasiment les voiles foutues, les autres. Lui aussi. Oh, ce qu'il a pris. Bon, je prends le vainqueur. Oh, le navire pillage. Oh, ce qu'il a mangé. Et ils ne sont quasiment pas atteints, les autres. Alors, c'est bizarre, le canon sur le côté n'a pas l'air de trop tirer ou quoi. Oh, je vais me finir par me prendre des dégâts collatéraux, moi. Oh, ils se mettent en plein milieu. Ils sont fous. Alors, du coup, je ne sais pas si j'en attaque un. Est-ce que je vais avoir les trois ? Waouh. Oh. Navière d'escorte. Navière de tourisme. J'ai vraiment envie de t'éclater, là, mon pote. Je mettrais bien un petit coup de karcher, là. Oh, je me suis groué de boutons. C'est vraiment pas évident. Les boutons, je trouve, ils... Je ne sais pas, ils me gênent. Les voiles sur les boutons de tranche et sur les gâchettes, le tir. Ouais, c'est logique, mais je ne sais pas, j'ai du mal. Ah, c'est bien, il s'éloignait un peu. Ne bouge pas, je reviens. Ah bah oui, je veux bien, quand même. J'avais essayé de ne pas me cracher dedans, pour une fois. Bon, on va se le faire, et puis on arrêtera peut-être après, là-dessus. Pour la vidéo découverte que je mets sur YouTube, en tout cas. Alors. Est-ce que tu brûles ? Alors, je sais que tu as des boulets à enflammer. Alors, visiblement, ils m'ont attaqué à coups de tentacules, ou je ne sais pas quoi, là. Vas-y, reviens, 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 reviens. Tiens, dans tes dents. Ouais, il a bien des boulets à enflammer, lui. Et il a l'air plutôt que balèze. Ouah, la vache. Ah, des canons qui tirent vite, tu ne peux pas leur échapper. Ah, du coup, il m'a cramé, mais je pense que mon équipage qui, du coup, tire moins loin. What ? Ça ne passe pas ? Sérieux, toi ? Raté. Alors, j'ai un nouveau lance-flamme, mais je ne suis pas sûr que ça te fasse beaucoup de dégâts. Et il faudrait que je me mette en danger. Wow, ça me passe à ras. On va friser les moustaches. Ouais, je suis juste assez rapide pour éviter les canons, mais... Ah, donc, je ne peux plus l'attaquer de loin avec... J'ai vu comment il m'a latté, là. Ça va être l'équipage. Je crois que c'était l'équipage, la distance des canons. Oh oui, celui-là, c'est un peu juste. Celui-là, tu n'as pas aimé. Encore un petit. Il y a un membre d'équipage, là. Ouah, ça n'avance plus. Pourtant, je suis dans le sens du vin. Ah, j'ai repris... Ah, j'ai réparé mon bateau, du coup. Enfin, j'ai réparé mon équipage, entre guillemets. Pour pouvoir tirer de plus loin. Ah oui, donc, c'est intéressant de récupérer ce qu'il peut y avoir dans la flotte. J'ai réparé mon équipage pour retirer plus loin. D'accord. Toujours un plaisir de faire affaire avec vous, capitaine. Nous vous avons envoyé votre récompense. Bien. Je peux récupérer mon coffre avant qu'il disparaisse cette fois ? Ça serait bien. Ouais, merci. Merci. Le coffre. Parce que tout à l'heure, me faire bouffer le coffre devant mon pif, là, ça m'a un petit peu... Ouais. Un peu chafouin, là. C'est quoi ? C'est des ressources, ça ? Non. Ça n'a pas l'air. Bien. Ceci étant fait. On va peut-être aller faire une autre mission principale. Hop, tiens. Un membre d'équipage, ça réparera ça aussi. Ouais, il m'a pris en grippe, lui. Chasseur de pirates ? Ah, d'accord. T'es sûr que tu veux qu'on se la donne ? T'es sûr ? On va peut-être aller plus loin que tes potes, parce que je ne sais pas s'il n'y en a pas deux, là, sur moi. Non. Il n'y en a qu'un, visiblement. Il n'y en a qu'un qui est rouge. Tiens, viens par là, je vais t'emmener dans le bidon explosif. On va voir si t'aimes. Raté. Il faudrait que je te crame la tronche, parce que là... Il y a des rochers partout. Ouais, c'est les canons ou les rochers. Là, j'avoue que mon cœur balance. Il est en train de se tirer dessus. Ah oui, un navire de pillage. C'est un pote. Allez, brûle ! Et sauve-toi ! Ouh, la vache ! Merde, je peux taper sur mon pote ! Ah, c'est pas cool ! Pourquoi j'ai été touché ? Il m'a touché ou pas ? J'ai pas vu. Oh, la la ! Ouais ! Ah, c'est gênant, hein ! Allez, viens, approche ! Ouah, il nous a eus tous les deux ! Non ! Non, 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 non ! Eh, merde, je suis coincé ! Ah, je suis vert ! Ah, mais non, je suis pas mort ! Eh, mais je fais quoi ? Bah si, je suis mort. Dites-le, s'il vous plaît, ça serait bien. Il y a un moment, je comprends plus. Euh, plein sud. Putain, fais chier, j'étais coincé contre le truc ! Ah, c'est vraiment... Ça pardonne pas, les rochers, hein ! On n'est pas dans Black Flag, hein ! Ou tu peux faire un demi-tour, tu peux faire ceci, cela... Donc là, j'ai perdu tous mes trucs stat qui m'aident. Ouais, là, ça craint, quand même. Mes voiles, mes canons... Bon, les canons, j'avais quasiment ceux-là, je crois. Donc, plein sud. Ah, le fumier ! Ah, les boulet enflammés ! C'est abusé comme c'est efficace, hein ! Bon, là, on se flamme, je l'ai plus. Ouais, j'ai plein de trucs comme ça qui sont partis. Flamme, figure de proue, toutes ces... Toutes ces conneries. Je me suis fait dégommer. Un petit peu plus à gauche. Ah, ça manque vraiment une petite caméra. Gameplay. Non, oui, j'ai compris, merci, je... Commande. Firecart. Vraiment, ça mérite que la caméra soit plus haute pour voir un peu plus le bateau. Alors... Là, il y a du... Il y a du loot. Ah oui, ça va, je peux les choper de loin. Bon, mon équipage est plein, ça, on s'en fiche. Alors là, il y a une caisse. Là, il y a une autre caisse. Cargaison max. Ah, merde, donc il faut que je vende, là. Ah, ça se trouve, je vais même pas pouvoir récupérer ce que j'ai sur moi. Je suis juste à côté. Ah, je suis là. Donc, à mon avis, il faut que je vende. Peut-être au port marchand le plus proche, là. Ça serait pas un luxe. Plage arrière, baleine. Alors, on va peut-être s'équiper. On va le baleine. Ouais, du coup, j'avais récupéré plage arrière, baleine. Oui, pégure de proue, calmard. Les canons... Oula, oula, canon antique, canon machin. Canon de marée basse renforcée. Vous voyez. 26, 30 ! Aïe, 30, par contre, 50 ans de rechargement. Tu me diras, des fois, tu fais un seul tir. Un seul tir, tu fais 10% de dégâts en plus. Pas 10%, 10 points de dégâts. Ah oui, c'est quand même... Ouais, ils sont balèzes, hein. Ils tirent plus vite, plus loin. Mais il y a plus de temps de rechargement. Ça se tente, je dis, moi. Niveau 9, niveau 12. Donc, il m'a bien... Il m'a bien amélioré tous mes trucs. Et il m'a remis coque lagune. Ouais, il y a certaines choses qui m'a... Qui m'a remis telle qu'elle. Salut les copains ! Non, c'est pas moi qui ai buté votre pote tout à l'heure. C'était un autre. N'inquiétez pas. Moi, je viens juste... Commercer. Alors. Charpentier. Rien à réparer, mais lui, il ferait payer. Donc, il n'y a que l'autre qui est gratuit. Alors, bah, on va... 859, les voiles baleines. 96, 149. Ah oui, donc elles sont bien meilleures, en fait. Il n'y a que les 3 chances de dégâts critiques. Qui sont en plus 15. Et donc là, si je vais à la banque, c'est là que je peux équiper mon navire ou pas ? Mettre à la banque. Ouais, c'est ça. Non, c'est pour stocker. Et je peux améliorer mon bateau ou pas ? Non, même pas. Non, je ne peux pas améliorer mon bateau. Il faut obligatoirement que je revienne là-dedans. Donc, 96... Ah non, c'est résistance coque. Merde. Ce n'est pas blindage, c'est résistance coque. D'accord. Quelle est la différence ? Vous êtes mignons, les gars. Mais ah oui, il y a 650 en blindage. Et résistance coque, je dois être à 456. D'accord. D'accord, je gagne en résistance voile. Non, merci, arrête de... 695, 650, ce n'est pas grand-chose. 617 en attaque. Contre 399. Waouh. C'est... C'est un peu chelou vos calculs, hein. J'ai un peu de mal à piger. Un peu de mal à piger. Je vais peut-être me... Val-lagune. On va surtout s'y commercer. Ça ne semble pas hyper... Ah oui, ce n'est pas ici qu'on commerce. Ça ne semble pas éclairclair, leur truc. Donc ça, c'est les niveaux 9. Niveaux 7, je pense qu'on peut les dégager. Canon lourd, niveau 8. On a des niveaux 10. Donc on va garder les autres. Canon antique, canon acier, niveau 10. Dégage. Canon recyclé, canon antique. 32, 28. Pour des canons recyclés. 8 portées des canons. J'ai des 9, moi. J'ai des 9, ça me semble quand même mieux. Il faut qu'on vide un peu, parce que je pense qu'on est plein. Il n'y a peut-être pas de notion de poids. Il y a peut-être une notion de cargaison, par contre. Alors, il y a des boulets marchands renforcés. D'accord, les boulets, ça apporte de la diplomatie. Évidemment. Évidemment. Par contre, il y avait des petites étoiles dessus. Je pensais qu'il y avait de la magie. Je ne sais pas, de la glace ou je ne sais pas quoi. 1845. Le problème, c'est que je ne sais pas ce que ça rapporte. Ah, inventaire 6 sur 50. Donc, il y a un inventaire au niveau place. Ah, ça c'est quoi ? Votre pavillon pirate est remplacé. Les ennemis ne vous considèrent plus comme un adversaire. Ah, ça doit être un effet temporaire. C'est pour les tromper, peut-être. Il coûte combien ? 3000 balles. Le navire lance des feux d'artifice qui infligent des dégâts de coque au navire de la zone et ralentissent le navire ennemi. Ouais. Ouais. Équipage. Chance de dégâts critiques. J'ai remarqué que ça faisait bien évoluer certaines choses. Il faudrait peut-être que je prenne ça. Je pense qu'on va les prendre. Ouais, ouais, on va les prendre. Ça va peut-être améliorer un petit peu mon... Mon truc. Donc, il y a les canons que j'ai gardés quelques-uns. 4 sur 50. Maintenant, ce qu'il faut qu'on voit, c'est marcher, c'est ça ? Ah oui, 150 en inventaire, c'est bien ça. Alors, kit de réparation, non. C'est peut-être pas ce qu'on va vendre. 30 tonnes, 32. Je pense que c'est ça, 150. C'est le tonnage, en fait. C'est 150 tonnes et riche en protéines. Je sais bien, mais ça sert à quoi ? Le porc produit une grande quantité de oeufs de pélican. Je sais même pas si j'ai le droit de tout vendre, en fait. C'est ça qui est un peu... On peut tomber malade sur l'océan. Médicaments. J'ai pas l'impression de pouvoir prendre quoi que ce soit. Détruire objet. Je peux rien utiliser, ce que je vois. Il y a tous les mêmes trucs, hein. Rubis, médicaments, tout ça. Sur les différents boutons, il y a rien. Je peux rien attribuer. Il y a des pouvoirs de capitaine explosif. Non, en fait, je peux tout vendre. J'ai pas l'impression que je puisse... Par contre, il y a des choses qui sont peut-être moins reprises dans les ports, comme on disait. Donc là, par exemple... Le rhum. On peut tout vendre. Le reste, par contre, tout est en réduction de prix. Alors, il y a que les... Que la réparation, je pense, qu'il faut pas vendre. Et j'ai gagné 20 tonnes, à mon avis, c'est ça. On va peut-être essayer d'aller à un autre port. Je devais monter en haut pour faire... Non, c'est pas ça que je voulais. Je devais monter au nord pour... Pour faire ma tâche et il y a un autre... Il y a un autre marchand pas loin. Donc on va faire ça. Allez, hop. On va dire dernier voyage et puis on va partir sur Everspace. Quand même. Je crois que tu prendrais jamais. 4 kits de réparation. Ça a l'air d'être lourd, par contre, les kits de réparation. Et je vais encore être plein avant d'arriver là-bas. Il faut dire que j'ai un tout petit bateau. C'est pour ça qu'on va essayer de vendre pour gagner du pognon. Et puis peut-être acheter un plus gros bateau après. Ok, bon. Le jeu a l'air sympathique. Il est pas incroyable. Mais il a l'air sympa. Je sais pas, au niveau poisson, je pense qu'on doit pouvoir empêcher le revendre aussi. Cargaison max, voilà. Je suis encore plein. Canon corsaire renforcé. Un kit de réparation. Ok. C'est tout droit, visiblement. Il y a du marchand là-bas. Eh ben, on va arrêter de prendre des caisses parce que je suis plein. Ah oh, il y a un trésor là. Merde. Je sais pas si ça rentre en compte. Il y a quelque chose ici. Il y a une croix rouge. Merde. Voile baleine renforcée. Plage arrière, marraquage avancé. XP. Ça se trouve, j'aurais gagné plus si j'avais été... Si j'avais été à vide. Enfin, un peu moins rempli. On va quand même prendre. On prend peut-être de l'XP. Ou de l'or. Ouais, XP 35. 5. ... 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